Les Dursley, qui habitaient aux quatre private drives, ne voulaient pas qu'on les associe au monde de la magie et essayait de rester le plus loin possible de tout ça. Ils avaient un petit garçon du nom de Dudley. Bien que Petunia soit la sœur de Lily Potter, les Dursley avaient toujours pris leur distance avec cette famille. Vernon Dursley était le patron d'une entreprise qui fabriquait des perceuses, la Groenings. Un matin, lorsque Monsieur Dursley sortit de sa maison pour partir au travail, il remarqua quelque chose de bizarre en chemin. Un chat tigré qui lisait la plaque de la rue qui indiquait private drive. Monsieur Dursley se dit qu'il avait halluciné jusqu'à ce qu'il croisa plusieurs groupes de personnes étrangement habillées, qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. La matinée de Monsieur Dursley se passa comme à son habitude, mais, de l'intérieur du bâtiment, il ne remarqua pas le nombre anormal de hiboux qui volaient à l'extérieur en plein jour. Lorsque Monsieur Dursley sortit chercher son déjeuner, il croisa de nouveau un groupe de personnes étrangement vêtues et entendit quelques mots de leur conversation. Parmi ces murmures, deux mots attirèrent son attention. Harry et Potter. Il remonta vite dans son bureau et hésita à appeler sa femme. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu. Il voulait en parler avec Petunia, lui demander des nouvelles de sa sœur, de leur enfant. Il n'était même pas sûr de connaître le prénom exact de son neveu. Ça pourrait être Harvey ou Harold Potter, et non Harry. Mais finalement, il abandonna l'idée d'appeler sa femme et se remit au travail. Tout cela n'était qu'une simple coïncidence, pensait-il. En fin de journée, lorsqu'il quitta son travail, il était toujours préoccupé par ce qu'il avait entendu. Tellement préoccupé qu'il heurta quelqu'un sans faire exprès. C'est après s'être excusé que Monsieur Dursley se rendit compte que cette personne portait les mêmes vêtements étranges. Cet homme lui dit que ce n'était pas grave, que rien ne pouvait lui gâcher la journée, et que même les moldus comme lui devraient fêter la disparition de vous savez qui. Ensuite, à la grande surprise de Monsieur Dursley, cet homme lui fit un câlin avant de s'en aller. Monsieur Dursley resta figé par rapport à ce qu'il venait de se passer. Un inconnu venait de le prendre dans ses bras, et l'avait appelé moldu ? Il se dépêcha de rentrer chez lui, et une fois arrivé devant sa maison, il recroisa le chat tigré qu'il avait vu le matin même, assis sur le mur de son jardin. Il essaya de le chasser, mais le chat ne bougea pas. Lorsque Monsieur Dursley rentrait chez lui, il était décidé à ne rien dire à sa femme. Il passa une soirée parfaitement normale avec sa famille, en s'efforçant de se conduire le plus normalement au monde, jusqu'à ce que Dudley ait été mis au lit. Il alluma la télévision, et apprit dans les infos que des choses étranges et mystérieuses se sont produites dans tout le pays. Des centaines de hiboux avaient été aperçus en plein jour, ainsi que des étoiles filantes. Monsieur Dursley ne put se retenir de se confier à sa femme Petunia, évoqua le sujet de toutes ces bizarreries qu'il avait vu dans la journée, et en profita pour demander s'il avait des nouvelles de sa sœur et de son fils. Madame Dursley lui confirma le prénom de ce jeune garçon qui s'appelait bel et bien Harry Potter. Ils montèrent dans leur chambre pour se préparer à dormir. Monsieur Dursley regarda par la fenêtre pour réfléchir. D'ailleurs, il remarqua que le chat tigré était toujours là, il n'avait pas bougé. Même si tous ces événements bizarres avaient un lien avec la famille de sa belle-sœur, les Potter savaient parfaitement ce que Petunia et lui pensaient des gens de leurs espèces. Il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences, pensa-t-il, avant d'aller se coucher. Mais il avait tort. Tandis que les Dursley dormaient dans un sommeil profond, le chat tigré était toujours là, à attendre. Un homme apparu au bout de la rue, un homme avec des vêtements étranges et une longue barbe. C'était Talbus Dumbledore. Il s'avança dans la rue en cherchant quelque chose dans ses poches et finit par croiser le chat tigré qui l'observait. Dumbledore semblait le connaître. Il finit par trouver dans une poche un genre de briquet en argent. C'était un été noir. Il s'en servit pour éteindre par magie toutes les lumières de la rue Private Drive. Dumbledore rejoignit le chat tigré qui se transforma en une femme avec un chapeau pointu. Elle s'appelait Minerva McGonagall. Elle avait l'air agacée. Elle expliquait au professeur Dumbledore qu'il était intolérable que la communauté des sorciers se fasse autant remarquer, avec des hiboux et des étoiles filantes, même pour un jour de fête. Un jour de fête qui célébrait la mort de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Lord Voldemort. Des rumeurs couraient autour de la disparition de vous savez qui. Le professeur McGonagall évoqua la mort de Lily et James Potter, tués de la main du mage noir, mais que ce dernier n'ait pas réussi à tuer leur fils Harry. Après quoi le pouvoir de Voldemort s'était brisé et que c'est pour cela qu'il avait disparu. Le professeur McGonagall demanda à Dumbledore si tout cela était vrai, mais il n'avait pas besoin de répondre. Son regard abattu confirmait les rumeurs. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qui l'a tué, Lord Voldemort aurait mystérieusement péri face à un petit garçon d'à peine un an. Ce jeune Harry Potter devenu orphelin se retrouva sans famille désormais. Il ne lui restait plus que la soeur de sa mère, sa tante Petunia. Dumbledore expliqua à sa collègue qu'il comptait confier Harry à la famille d'Orsay. McGonagall était contre cette idée. Elle lui dit qu'elle les avait observés toute la journée, que c'était la pire famille qu'elle n'avait jamais vue. Harry Potter allait devenir célèbre dans le monde des sorciers. Célèbre avant même d'avoir appris à marcher. Et Dumbledore expliqua que c'était mieux pour lui qu'il grandisse en dehors de tout ça. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais comment l'enfant allait arriver jusqu'à Private Drive ? Alors que le calme et l'obscurité régnaient dans la rue, une énorme moto chevauchée par un énorme géant perça les ténèbres par les airs et atterrit près des deux professeurs. Il s'appelait Rubius Hagrid. Il tenait dans les bras un petit tas de couverture. A l'intérieur dormait un bébé, le jeune Harry Potter. On pouvait distinguer sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. C'était là que Voldemort avait lancé le maléfice. Dumbledore lui demanda où est-ce qu'il avait trouvé cette moto et Hagrid lui répondit que c'était un certain Sirius Black qui le lui avait prêté. Dumbledore prit Harry des bras d'Hagrid, le déposa devant la porte des Dursley et sortit une lettre de sa cape pour la glisser entre les couvertures du bébé. Après avoir observé l'enfant pendant quelques instants, Dumbledore suggéra de partir rejoindre les autres sorciers pour faire la fête. Hagrid prit sa moto et décolla en disparaissant dans la nuit, et le professeur McGonagall se transforma en chat avant de partir. Dumbledore quant à lui actionna une dernière fois l'été noir pour rendre sa lumière à Private Drive. Et dans un murmure, il souhaita bonne chance au petit Harry Potter avant de disparaître. Ce petit bébé allait grandir sans savoir qu'il était un être exceptionnel, que des sorciers dans tout le pays étaient rassemblés en secret pour lever leur verre à la santé d'Harry Potter, le survivant. À la santé d'Harry Potter, c'est surtout une occasion pour aller picoler encore. Salut tout le monde, ça va ? Pas mal la déco, hein ? N'hésite pas à t'abonner, à tout moment ça va partir dans un serait d'horreur avec cette ambiance. Non plus sérieusement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas totalement compris le concept, je vous raconte l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers. Bon après vous allez me dire, mais il est con lui, tout le monde l'a vu le film. Alors oui, sauf que je vous raconte l'histoire du livre, avec tous les détails qu'il y a dans le livre, qu'il y a pas dans le film. Donc si t'as envie de suivre cette série, abonne-toi. D'ailleurs n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y aura une vidéo par chapitre, à peu près chaque semaine. Salut ! Et tu peux aussi me suivre sur Twitter et Insta ? Hein ? Ok ! Sous-titres par Jérémy Diaz